Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris à mon nom. Ils chasseront les démons. Si vous continuez dans cette lecture, Dieu parle de certains mystères qui n'étaient pas possibles même dans l'Ancien Testament, qui sera, qui deviendra possible. Les parlants de la langue n'existaient pas dans l'Ancien Testament. C'était pratiquement impossible que quelqu'un parle la langue. Mais lorsque Christ est venu, il a déclenché quelque chose. Et voici les signes. Je me rédite dans la vie d'un enfant de Dieu, que les signes de Dieu t'accompagnent. Si tu as pris au nom de Jésus Christ, que les signes t'accompagnent, que les miracles t'accompagnent. Parler des nouvelles langues, dans l'Ancien Testament, lorsque un ange s'est présenté, l'ange pouvait parler à la langue que des humains comprennent facilement. Mais nous, Dieu nous a donné aussi la possibilité de, non seulement des signes, mais de chasser des démons. Bien aimé, je voudrais dire, si quelqu'un ne comprend pas cette lecture, c'est une grande opportunité que Dieu nous a donnée. L'homme est inférieur par rapport aux esprits, mais par sa venue, l'effet de croire en Christ, Christ a déclenché une poussance. Et les signes, nous apprenons sur comprendre les combats spirituels. Et la Bible dit, si le peuple est sans révélation, le peuple est sans frein. Imaginez un peu un véhicule qui n'a pas de frein. Et des fois, on combat, on ne maîtrise pas l'adversaire. Au combat, il y a des fois, l'adversaire est là. Et quand on comprend les combats spirituels, ça va nous aider à mieux combattre. Et les signes seront avec toi. Les signes vont t'accompagner tout au long de tes combats. Et aucun esprit ne peut résister dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme bien dit la Bible, il n'y aura jamais la cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Le fait que les signes de Dieu est avec toi, même les esprits empires, ne sois pas intimidé. Aujourd'hui, il y a des intimidations. Vous savez, les intimidations, c'est quoi ? Je donne un exemple. Papa Maki prie déjà. Il y a une catégorie de gens qui te disent, tu es possédé de tel démon. Vous allez avoir des doutes, n'est-ce pas ? Parce que ce qu'on te relate, c'est spirituel. Tu ne les vois pas. Mais si tu as cru en Christ, moi je crois que dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, si tu as cru en Jésus-Christ, il y a des signes qui t'accompagnent. Et aucun démon, aucun esprit ne peut résister à l'autorité que Christ a brassée en toi. Et il est très important, lorsque quelqu'un est revêté de l'autorité, je vais donner un exemple. Lorsque quelqu'un devient militaire, avant il était civil, n'est-ce pas ? Mais quand on lui donne des galons, on te dit, tu deviens tel que Macron, je dis, président de la République. Macron n'est pas militaire. Tout l'armée de France dépend de lui. C'est-à-dire, le fait seulement qu'on lui a décrété, on a décrété, il a apprêté serment devant la nation française. Il a l'autorité, même sur les généraux, même sur les riches, sur les pauvres, sur toute la nation. Il domine. C'est de ça qu'on dit président de la République. Quand Dieu nous donne aussi cette capacité-là, bien aimé, nous sommes appelés à dominer. Dans un combat, nous ne combattons pas pour échouer, mais nous combattons pour avoir la victoire. Alors cet après-midi, pour mieux comprendre le combat spirituel, nous voulons comprendre les mandats de l'Église. Je me réexpliquer. Quand nous parlons des mandats de l'Église, dans l'Ancien Testament, l'Église a été fondée par la venue de Christ. Et l'Église, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas des bâtiments. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui ont pris en Christ, qui font partie de l'Église. Donc Christ, c'est lui-même qui s'est déclaré la tête de l'Église. Donc ça dit, l'Église, ça fait partie d'une personne. Donc l'Église ne peut pas exister sans pourtant qu'il y ait des gens. Et chaque membre, chaque personne qui a pris en Christ, Dieu ou Christ lui a donné le pouvoir. Il lui a donné la force. Il lui a donné la capacité. Bien aimé, imaginez dans mon corps, ma tête fait partie de mon corps. Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui peut refuser qu'il ne fait pas partie de mon corps ? Donc ça dit, dans le combat, étant donné que la nature de Christ, lui qui est la tête, lui il prend le défunt. Il est au contrôle de toutes les choses. Lui, si lui il a gagné, si j'ai mangé, donc ça dit, ça passe par ma bouche, mais ma personne aussi sera joye que j'ai mangé. La même chose, si le plan spirituel, quand nous sommes en Christ, quand nous savons que la victoire nous appartient, il est très important de savoir, il nous a donné la force, il nous a donné la capacité, les signes qui nous accompagnent que nous sommes réellement avec Dieu. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsque tu commences à comprendre le combat spirituel, n'aie pas père de sorcier. Parce que je suis venu te dire, ce qui t'accompagne est plus puissant. Les signes qui t'accompagnent témoignent que le Dieu qui est avec toi est plus grand. Les signes peuvent être comparables. Je me réexpliquer pour mieux comprendre. Lorsque Moïse était face à Pharaon, il pouvait faire des signes, l'ennemi pouvait faire aussi des signes. Là où ça devient terrible, nous avons réci la puissance de chasser l'ennemi. Nous avons appris, je pense qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend très bien. Nous avons appris si les anges, les anges qui étaient déçus au ciel, qui étaient renversés sur la terre, on les a déjà vécu. Ce sont maintenant des esprits impires, ce sont maintenant des démons. C'est les mêmes démons qui tourmentent des gens. Mais Dieu t'a donné le fait de croire en Christ, de croire au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Dans notre échelle aussi, dans notre vie, l'autorité que Christ nous a donnée nous donne la capacité de dépasser nos limites. Et cet après-midi, comme je disais que je suis dans la joie. Pourquoi je disais que je suis dans la joie ? Je disais que je suis dans la joie tout simplement parce que j'ai observé quelque chose. J'ai dit, si cette kilte d'aujourd'hui, c'était que pour moi. J'ai dit, si cette kilte d'aujourd'hui, c'était que pour quelqu'un. Si nous sommes venus cet après-midi, rien que pour Maman Alice. Si nous sommes venus cet après-midi, rien que pour Meshach. Laisse-moi te dire, si tu comprends certains jours, tu dois profiter pleinement de ton Dieu. Parce que Dieu a préparé quelque chose. Quand tu comprends les signes qui accompagnent, les signes de Dieu, lorsque l'opère dans la vie d'une personne, la vie d'une personne change aussi. Aujourd'hui, je suis comme Magdala, Marie de Magdala. Je viens d'enseigner avec le parfum de ma louange et de mon adoration. Pour que ce que j'étais avant ne soit plus là, que les signes de Dieu m'accompagnent. Aujourd'hui, je viens comme Marie de Magdala. De telle manière que le fait d'être là, que ce que j'avais avant, même si la Bible dit qu'il y a eu la foule. Mais Marie de Magdala a compris qu'aujourd'hui, il y a un signe qui doit accompagner ma vie. Il y a un signe qui va prouver que j'écris à un nom qui est capable de changer mon identité. Et j'ai pris Dieu. Si l'église comprend le mandat. Non, ta vie ne peut plus être la même. L'église, c'est un endroit qui permet à un enfant de Dieu de changer sa vie. L'église, c'est un endroit de la transformation. C'est un endroit que les signes doivent accompagner pour témoigner que Dieu est avec toi. Quand Marie de Magdala est venue, elle a trouvé qu'il y avait des gens. Mais il n'y avait que des insultes, il n'y avait que des critiques. Quand elle était là, elle a regardé et dit, ça c'est une opportunité pour moi. Je dois rentrer chez moi. Toute ma fortune, je l'ai investie sur quelque chose. Sur un joli parfum. Mais à mon retour, quand je dois que j'essaierai de retour, je vais faire quelque chose. Que moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Mais je le fais ainsi, pourquoi ? Pour que les signes m'accompagnent. Si il y a des esprits qui contrôlent ma vie, j'ai compris, il y a un nom. Il y avait des gens. La Bible dit, la maison était remplie de gens. Remplie de personnes, même de disciples. Imaginez d'abord Jésus marchait d'abord avec douze hommes. Vous imaginez, lui-même il était là. Imaginez le maître de la maison. Mais Marie de Magdala s'est dit, et je me réexplique une chose. Dans l'Ancien Testament, là où énormément d'hommes étaient assis, les femmes n'avaient pas droit. Et pire même encore, la femme qui venait, qui était entrée et sortie, elle était prostituée. Mais elle s'est dit une chose. Là, elle n'a pas parlé, elle n'a pas déclaré. Mais elle a crié qu'à cause de ce ton, à cause de ce nom, non, les signes vont m'accompagner. Je prie Dieu cet après-midi, en sortant de ce lieu, que ce moment soit extraordinaire. Que les signes t'accompagnent, que tu as rencontré un nom qui est au-dessus de tout nom. Il est très important de savoir, lorsqu'on avance auprès de Dieu, il y a des fois j'oublie les autres. Je vois que seulement que Dieu change ma vie, que ce nom là change ma personne. Et elle a compris, elle est partie, elle a pris un parfum, elle a brisé. Vous imaginez le parfum, vous comprenez quand je dis le parfum fort, il y a des parfums très forts. Quand c'est brisé dans un endroit fermé, ça sent encore plus fort. Utiliser ses chevets pour essuyer les pieds de Jésus. Et les gens commençaient à critiquer. Bien-aimé, si tu regardes les critiques, tu ne vas pas voir les signes. Si tu regardes les critiques ou les autres personnes, tu ne vas pas croire à ces noms là. Si tu regardes les réalités de ce monde, tu vas voir des doutes. On dit, quel est ce char d'hommes de Dieu ? Vous savez, même nous les enfants de Dieu, ou les servetés de Dieu, on a tendance à côtoyer des hommes bien, des personnes bien. On a tendance à côtoyer des hommes bien, des personnes bien. 80% si on attend, c'est rare d'attendre un passé et aller visiter des prostituées. Et si quelqu'un te voit même, même s'il n'a rien vu de plus, ta réputation est déjà détruite. Et des gens d'Israël étaient là, connaissaient la femme, commençaient déjà à parler. Comment lui, qu'il se dise qu'il vient de Dieu, qu'il peut accepter ces tels d'offres, 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 d'abord l'origine de l'argent n'était pas bon. Que tu déchires ton cœur devant son trône des grâces de Dieu. Que tu comprennes qu'il y a des signes qui doivent accompagner ta vie. Ce n'est pas les hommes, mais c'est des signes qui doivent accompagner. Que tu vis quelque chose de grand. Je me redis dans la vie d'un enfant de Dieu, la Bible ne précise pas si Marie de Magdala, étant donné qu'elle était prostituée, si elle était possédée des esprits. Mais ces jours-là, dans sa vie, n'étaient plus les mêmes. Vous allez voir, il y a des gens que Jésus a guéris, mais il ne s'est pas attaché à Jésus. Que Marie de Magdala, elle était jusqu'à la résurrection, jusqu'au temps. Mais le fait qu'il a raconté un nom, qui a donné une solution à son problème, comment a-t-il à Jésus ? C'est pour cela que j'ai dit une chose, j'ai chanté dans mon cœur, aujourd'hui c'est pour moi. J'ai chanté dans mon cœur, j'ai dit c'est pour moi. Bien aimé, il faut arriver avec conviction. Souvent, j'ai observé quelque chose, Christ recevait des gens, il y avait du monde, mais des gens d'exception recevaient la guérison, des personnes d'exception recevaient l'attention. Je crois que tu es comme Bartimé, celui qui a voulu même oublier sa recherche, mon thème pour qu'il soit visible, que ta visibilité que tu viens chercher auprès de l'Éternel, que le ciel te voit, le ciel te récompense, que les yeux de l'Éternel soient fixés vers toi. Parce que tu tires l'attention à Dieu, on peut dire qu'il ne fait pas beau, on peut dire que rien n'est beau maintenant, on ne peut pas venir, il fait froid. Mais tu te dis non, j'aimerais que Dieu te voie, que le ciel te voie, que ce soit ton jour. Et il y a des choses, nous devons savoir, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, les signes avant que les signes nous accompagnent, nous devons provoquer cela. Si Marie de Magdala avait entendu, avait regardé les regards des autres, parce qu'elle était connue d'une mauvaise réputation, elle ne pouvait pas avancer auprès de l'Éternel. Si tu n'as pas regardé ce que tu es, et tu es venu auprès de Dieu, il te dit voici les signes qui t'accompagnent, toi qui as crié à son nom. Il te dit voici les signes qui t'accompagnent. Aucun esprit ne peut te résister, et tu vas chasser les esprits empires. Et je déclare cet après-midi, du haut de cette chair, au nom puissant de Jésus, s'il y a un esprit qui contrôle ta vie, aujourd'hui ça doit être la séparation au nom de Jésus-Christ. Peu importe son origine, aujourd'hui tu vas utiliser, j'écris à un nom qui est au-dessous de tout nom, et à ce nom-là, il m'a dit, je chasserai les démons. Que les esprits empires soient loin de ta vie, et loin de ta famille, et loin de ta personne, au nom puissant de Jésus. Et je crois à ta place. Et l'action de Marie de Magdala, c'est que les gens ne savaient pas, et en train de changer son identité. Quand il a crié à son nom, que les signes t'accompagnent, que les gens voient que tu as un vrai Dieu. Non, de ce que tu fais là, que les gens voient que ton Dieu est en train de récompenser, de voir ta situation. Non, tu ne seras plus péché, tu ne seras plus prostitué. La réputation qu'on connaît, c'est pour cela Christ a dit, même dans des siècles à venir, on parlera de toi. Et je parle cet après-midi de Marie de Magdala. Quand j'ai regardé la géologie de la Bible, souvent il y avait, vous voyez, il y a un nom qui est ici là, il y a l'autre nom qui est là. Je donne l'exemple de Jacob et Esaou. L'autre nom descend à Israël, l'autre nom disparaît. Non, même tes enfants, ils seront des gens qu'on va parler même après des années. Parce que les signes de Dieu vont accompagner leur vie. Il y a des signes qui viennent des hommes, mais il y a des signes qui viennent de l'éternel. C'est que les miracles de Dieu affectent tout au long de ta génération au nom de Jésus. C'est pour cela, Dieu aime toujours donner des promesses. Écoutez la promesse qu'il a donnée à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Abraham a raconté des soucis et des difficultés, mais le projet de l'éternel s'est accompli dans sa vie. Je fais partie de cette nation d'Abraham. Quand les signes t'accompagnent dans ta relation avec Dieu, non, ta descendance ne sera pas pour te disparaître. Non, tu ne partiras pas dans les oubliettes. Observez très bien, quand on parle de certains savants ou de certains riches, vous allez voir la situation descend, n'est-ce pas? Même si le plan est mal, c'est qu'il est mauvais. Quand la sorcellerie commence quelque part, dans un coin, ça continue dans la lignée de cette famille-là. Malgré ça, il y a aussi des gens qui naissent dans la famille dont la sorcellerie reine, mais qui ne font pas partie de cette alliance-là. Parce que tu as crié à un nom. Maintenant, c'est les signes qui témoignent que tu as crié à un nom. J'aimerais tenir des combats spirituels et réels. Comme je me mets là-devant, il y a des fois que je reçois des attaques. C'est que j'aime. Pourquoi je ne parle pas de ça? Parce qu'ils me donnent seulement la victoire. Parce que les signes m'ont accompagné. Les signes qui t'accompagnent, il y a des fois que tu fais mauvais rêve, tu cries au nom de Jésus-Christ. Tes ennemis ont fui. Voici les signes qui t'accompagnent. Il y a des fois que tu es malade, tu as des problèmes, tu as des difficultés. À cause du nom de Jésus, tu reçois la paix, la tranquillité. Tes ennemis ont fait même des choses que toi, tu ne sais pas en secret. Tu ne sais pas aller en secret. Mais les signes qui t'accompagnent témoignent que tu appartiens à Dieu et personne ne pourra te toucher. Quand on est sûr comme ça, il y a des fois, quand on parle de certaines choses, quelqu'un d'autre peut avoir peur. Parce qu'on parle de l'ennemi, on parle du mal. La nôtre n'était pas le véritable. De notre côté, le masou soit dit. Si la nôtre n'était pas le vrai sauveur, si le nom qu'on a écrit n'était pas capable, on ne peut pas être là. Même les esprits, même les sorciers, qu'ils se réunissent en secret ou en ouvert, ils ne vont pas me vaincre au nom de Jésus. Et toi non plus, tu ne seras pas vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle de certaines choses de l'esprit, il y a des choses que d'autres personnes ont vu. Toi, tu n'as jamais vu ça. A bien ou en mal. Donc si on te dit, tu diras que non, ça ne peut pas exister. Que Dieu connaît ton problème, c'est pour cela qu'il n'a pas permis que certaines choses de l'ennemi puissent affecter ta vie. Même si tu étais de ce côté-là, parce qu'autrefois on était loin de Dieu, mais Dieu a fait en sorte de nous attirer vers lui, vers la lumière. Vers la lumière. Est-ce qu'on peut dire, bien aimé, dans la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout ne peut pas se cacher face à la lumière. Là où règne la lumière. Donc ça dit les ténèbres des peuples régnés. Quand on commence à comprendre le combat spirituel, tu dois d'abord savoir que les ténèbres, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Si autrefois j'étais mari de Magdala, je dois savoir, j'ai déjà brisé mon parfum, j'ai déjà crié à un nom qui est capable de changer ma vie. On parlera de ton témoignage, mais ton avenir sera rempli de bénédictions. On parlera de ce que tu étais avant, mais ce qui t'attend avant devant toi est rempli de bonnes choses. Même le ciel t'attend, un couronne de gloire. Et quand j'observe la Bible, parmi les témoins de la résurrection, Marie de Magdala fait partie aussi. Histoire de mon bas, je vous rappelle, je vous lis moi. Parce que tu es une église, tu fais partie des membres d'un corps qui ne déchouent pas. Tu fais partie des membres d'un corps qui ne déchouent pas. J'écris tellement en Jésus. Il y a des fois, je n'ai pas besoin de dire. Parce qu'il y a des fois, on a père. Qui comprend cette père-là ? Je vais expliquer ça. Il y a quelqu'un qui dit Jésus-Christ. Il dit, je dois dire des Nazareth pour que je sois confirmé que c'est lui. Moi, quand je dis Jésus, je sais de quel Jésus que je parle. Celui qui est mort à la croix est ressuscité. Il y a des fois, je n'ai pas père. Vous comprenez cette doute-là ? Donc tellement que les gens n'ont pas vu. J'écris à un nom, même si je ne dis pas de Nazareth. Non, il a payé les prix pour ça. Et j'écris à ces noms-là. Mais ma compagne avec des signes, que Dieu te bénisse. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Dieu t'a donné les signes de la vie qui témoigne qu'il est avec toi. Que non, beaucoup ont voulu que tu ne te réveilles pas aujourd'hui. Que les signes de la vie que Dieu t'a donné a fait en sorte que tu marches encore. Il sait que nous ne savons pas. Les gens de l'émission de lâches. J'ai reçu une attaque, d'accord ? Pendant mon sommeil, je vois qu'on veut m'étouffer. J'ouvre mes yeux parce que je voulais voir. Si quelqu'un me combat, je dois savoir à qui je suis en train de combattre. Qui est mon adversaire ? Quand je regarde, je vois l'invisible. Qui est plus lâche ? Jésus n'a pas hésité. Lui, il a accompli le combat. Il est venu ici-bas pour affronter celui qui vit sur la terre. Pour déclarer à la croix, tout est accompli. Un vrai enfant de Dieu, lorsque Dieu a pris la décision en disant, j'ai entendu la souffrance de mon père. Il a dit à Moïse, va en Égypte. J'aimerais dire une chose. Si Dieu veut que tu combats un combat dans la victoire, tu ne vas pas te cacher devant tes ennemis. Non, tu ne vas pas te cacher devant tes anniversaires. L'ennemi souvent est lâche. Je vous dis sincèrement, imaginez quelqu'un qui a la sorcellerie. Comment tu peux savoir si Dieu ne te révèle pas ? Quand tu regardes, il est beau, il est belle. Ma réalité, ce n'est pas ça. Pour Marie de Magdala, ça a été clair, elle a été prostituée. Il y a des gens aussi qui ne sont pas prostitués, mais qui sont dangérés. Tout ce que j'aimerais te dire, j'aimerais que nous apprenons. Nous devons prier avec sincérité et clair. Nous devons croire réellement à Dieu. Dieu n'aime, on ne peut pas servir des maîtres à la fois. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Pourquoi j'ai dit ça ? Ce genre de personnes viennent aussi à l'église, n'est-ce pas ? J'ai regardé un fils, on lui disait même, tu ne vois pas sergent Félix, on lui donne un coup de conseil. Toi, tu vois comme ça ? J'ai dit, est-ce qu'il faut ce qui contrôle cette personne ? C'est pour cela qu'il est très important. Lorsqu'on prie Dieu, ne regarde pas l'être humain, mais regarde plutôt ce qui est à l'intérieur. Vous regardez quand on reçoit le courrier. Quand un courrier est porté, Mama Alice, quand un courrier est porté arrive, tu reçois ça avec joie. Mais le plus important, c'est le courrier que tu as entendu. Mais ce qui t'intéresse plus, lorsque tu vas ouvrir et voir le contenu, quelle est l'histoire de l'enveloppe ? Si on commence à comprendre le combat spirituel, tu ne dois pas te laisser manipuler. J'ai vu des gens en train d'être manipulés par quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit. Donc quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, toi tu vois parce qu'il vient à l'église, tu penses qu'il est de l'autre. L'église peut être infiltrée. Observez bien, il est très... Même pour quelqu'un, pour venir à l'église aujourd'hui, c'était difficile de venir. Quand ils viennent, quand nous disons que nous allons jouer, nous allons faire des choses comme pas sérieux, vous allez voir l'église vont se rappeler. Or, voici ce qui va nous aider à avancer, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous éclairer, avancer plus loin. Parce que la Bible dit que tout est là. Et la Bible interdit même de ne pas ajouter, et de ne pas retrancher. Ce que Dieu t'a donné est tellement suffisant, Dieu est appelé à vaincre et à réussir. Ephésiens. Chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous n'avons à lutter, mais contre la puissance, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, les ténèbres, contre les esprits du mal, mais dans les liens célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même si un esprit utilise une personne, ce n'est pas là où est basé notre combat. L'ennemi peut utiliser une personne, mais ne combat pas cette personne. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre lutte est basée quelque part. Il y a des pouvoirs qui sont mystiques, et nous, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, nous devons combattre. Je peux combattre cette personne. Je peux haïr. Est-ce que ça pouvait donner un résultat par rapport à ça? Je rends gloire à Dieu pour ces bien-aimés-là, parce que quand je lui ai posé la question, est-ce que tu peux dire tout ça là? Elle n'a pas hésité de dire. On ne cache pas Satan dans votre vie. Il y a des fois, certaines choses qui ne marchent pas dans votre vie, parce que le diable aime que lorsque nous le cachons à nous. Nous avons le pouvoir, mais nous le cachons. Lui, il aime ça. Comme il est lâche. Parce que quelqu'un, mon frère, si quelqu'un est sale, croyez qu'il va marcher tranquillement comme ça, parce que quelqu'un voit sa salité. Il y a de l'ignorance aussi. Il y a des choses qui sont très importantes de dire. Bien-aimés, si tu as vécu quelque chose, même pendant l'enfance, il faut le dire, il y a des fois, certaines délivrances, ça vient que lorsqu'on commence à s'exprimer. Il y a certaines choses, lorsqu'on commence à renoncer. Marie de Magdala est venue auprès de Jésus, en disant, sans pour autant savoir, mais aujourd'hui, ce qui me contrôle là, doit me lâcher. Je paye les prix forts, mais je dois être libre. Notre lit n'est pas charnel. Il y a des combats, il y a même des choses. Tu vois, moi je connaissais une femme, je connaissais une dame, son père était très riche. La petite là, bizarrement, elle partait seulement en vie. Vous pensez à des choses que les gens font, c'est normal, c'est naturel. Vous allez combattre la personne et échouer, mais en réalité, notre lit n'est pas charnel. Les mandats de l'église, c'est des attaqués, des esprits méchants, des esprits de l'air. Et ne gardez pas ça. Je répète encore, si Marie de Magdala, parce que la Bible dit, elle était déjà là, sur place, elle n'a rien dit. Tout le monde savait ce qu'elle était. Elle devait partir aussi, retourner chez elle, et revenir aussi, regardez comme des autres, de l'expectateur. Elle devait rester ce qu'il était avant. Il y a même des gens, tout simplement, à cause d'un avortement de la vie, quelque chose ne marche pas dans votre vie. Parce que le diable entretient les secrets. Vous croyez si quelqu'un a le fétiche, ou il est magicien, ou il est sorcier, il viendra vous dire qu'il est sorcier. Parce que c'est ce que le diable aime. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu peux vivre avec un enfant. Des années, des années, si ce n'est pas par la révélation de Dieu, si le Saint-Esprit n'aide pas. Lorsque l'église doit savoir que nous avons un mandat de combat, ne gardez pas le diable. Vous savez, il y a même des choses, si je parle comme ça avec une réserve, parce que l'église n'a pas la maturité. Il n'y a pas une église. Écoute, les plus graves même, si je dis certaines choses à certaines personnes, ils vont même se battre. Quelqu'un m'a dit même, lui-là, il est venu à l'église. Faites attention, n'acquisez pas non plus aussi pour acquiser, sans la révélation de Dieu. Vous savez, l'acquisation, les diables aussi utilisent ça. On a passé à l'anaté, 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 à l'anaté. C'est la manipulation de l'église. Ça aussi, ça existe. Il y a des choses pour parler, il faut avoir la révélation de Dieu. Pour l'autre, pour les bére-méla. J'avais vu, j'ai dit que j'ai fait un constat. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon en elle. Maintenant, il y a des choses. Quand on arrive même à parler avec des enfants de Dieu, les plus dangereux dans ces choses-là, elle dit moins. Elle a connu les noms qui résoutent les problèmes. Mais si tu parles, parler de ton problème auprès des alliés, des éleignes, comment tu vas finir encore ? Qu'est-ce que ça va se passer ? Bien-aimé, j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, quand l'église comprend certaines choses, un vrai enfant de Dieu ne se confie pas à n'importe qui. Le lot, on va gâter, même l'internet, Abimiya Prophète, qui te confie à lui. Un vrai enfant de Dieu ne se confie pas à n'importe qui. Même moi qui est là, je ne vous force pas de parler si vous n'avez pas la liberté. Parce que si je te force, il n'y aura aucun impact de ce que vous allez faire. Que Dieu te bénisse, toi que Dieu te préserve. Sois la liberté là devant ton Dieu. Parle-lui son problème pour que ta vie change. Et je crois que si on fait confiance à Dieu, nos vies ne seront plus les mêmes. Il nous a donné ce pouvoir-là de chasser, de menacer toute puissance qui domine, lève des ténèbres, les dominataires des ténèbres, de les menacer. Les esprits qui siègent dans les célestes doivent être menacés par nos prières. Nous sommes une église qui doit se battre. Bon, maintenant, nous sommes une église. Les mâles existent. Nous sommes une église. Bon, tu prières à tes poignes. Tu lis ta gâter. Imaginez lors du combat de David et Goliath. Qui connaît bien l'histoire ? En réalité, David n'était pas militaire. David était encore très jeune parce qu'en Israël, l'armée, jusqu'aujourd'hui, c'est obligatoire à un certain âge. Mais comme la guerre prenait le temps au front, le père a dit « Allez revoir tes frères qui sont au front, apportez-les de quoi manger. » Parce que la guerre, c'était à l'époque où on se retrouve. On se dit « On va faire la guerre. On se retrouve à le champ. C'est là où on va faire la guerre. » Ça prenait tellement de temps et le père a dit « Mon fils, va, va donner à manger. » Écoutez ce qui s'est passé au front. La Bible dit « Dès que Goliath faisait un pas, Israël réquillait de combien ? De trois pas. » Quand David est venu, David a regardé Goliath. Il a dit « Mais lui, il ne vaut rien. » Et le roi a dit « Mais écoutez, lui, il ne vaut rien. » « Ne regardez pas sa grandeur. » « Donc il y aura quand il y a un exemple de la guerre. » « Il ne vaut rien. » Et si tu entres, tu comprends que l'Église, que nous avons une responsabilité, nous avons un mandat. « Non, c'est pas mon mandat. » Macron est devenu président parce qu'on lui a donné un mandat des cinq ans. Par rapport à ces mandats qu'il a l'autorité de décider certaines choses. Christ aussi nous a donné ces mandats-là afin que nous tombions dans le monde des ténèbres. C'est un mandat. Et le mandat qu'il nous a donné, ce n'est pas un mandat naturel, mais c'est un mandat spirituel. Et David a dit « Non, lui, il ne veut rien. » « Il ne vaut rien. » Et Saoul a dit « Écoutez, toi, tu veux combattre cet homme ? » Saoul a dit « Prends mes vêtements de roi. » « Prends mon épée. » Ça, c'est l'épée. Vous comprenez quand on dit « Celui des rois. » Le véhicule des rois est plus joli. Ses habits est plus bien. Sa maison est mieux encore. Ses vêtements. Et la Bible dit « Dès que David a... » David avait toujours la volonté de combattre. Mais dès qu'il a porté ces vêtements-là, impossible de marcher. Il est très important de savoir lorsqu'on évolue avec Dieu, lorsqu'on avance avec Dieu, il y a des petites choses qu'on doit comprendre. On a un mandat. Même pour David qu'il puisse combattre, c'est le roi qui a prouvé que oui, non, tes ennemis vont tomber parce qu'ils ne vaut rien. Mais tout commence par la conviction que tu as que j'ai un mandat. C'est pour cela, David a dit « Tu viens contre moi avec des javelos. Je viens au nom de l'Éternel. » Le nom que nous parlons cet après-midi, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Le nom là, si le nom là t'accompagne, aucun esprit ne peut te résister et que tes esprits qui tourmentent ta vie, qui tourmentent ta famille, libèrent au nom de Jésus-Christ. Comprenez, il y a des fois on prend des stratégies. « Au bisou de l'Église, n'a bisoukouna, ton salabicolo, prière à 50 jours au quotidien. » Tu sais de quelle révélation ça vient. Dieu t'a placé. Bien aimé, David n'était pas dans le camp de Philistines. David faisait partie d'Israël. Il y a certaines choses, même certaines messages. Si Dieu me prend ici, il me met dans notre Église, ça ne va pas être prêché ainsi parce qu'il connaît les besoins de son peuple. Tant que nous-mêmes, bien aimé, ce n'est pas le nombre. Nous sommes là, nous avons prié. Tant que nous-mêmes, nous aurons pris la conviction en disant, nous allons prier et chercher la face de Dieu, le feu va descendre. Et je vois un homme, Elie était seul, il a eu un mandat de la part de Dieu. Il a dit au prophète de Bâle d'Arsaté, les prophètes de Dieu sont morts, mais j'ai eu confiance à l'Éternel. Appelez tous vos prophètes, appelez-les, appelez-les ensemble. Moi, je suis seul, mais il y a un seul défi. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut déclarer devant ses ennemis qu'il y a un seul défi car j'ai un nom ? Même je vois dans le monde les pays qui ont des grosses armes et la part, si vous jouez, on va utiliser, je ne vais même pas citer ce nom, cette arme-là. Donc, Dieu t'enlève la paire. Sois comme David, sois confiant en disant que Goliat ne vaut rien. Je vis un païen, quelqu'un qui ne croit pas, mais qui disait à quelqu'un, il y a un lien à tes deux armes. Donc, il est très important quand on commence à comprendre que j'ai un mandat, l'attitude. Vous savez, le combat aussi, c'est l'attitude. Même quand on devient un enfant de Dieu, c'est un mandat. On quitte d'un homme ordinaire, on devait un enfant de Dieu. C'est là où maintenant, on nous parle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ce sont des signes. Nous parlons du nom de Jésus-Christ. Quel nom là que tu as crié ? Comment les sorciers, les magiciens et les anciens de l'Hémis peuvent résister contre toi ? Que les ténèbres soient soumises à tes pieds. Que les ténèbres soient soumises à tes pieds. Dans ta famille, tu dois sentir quelque chose. Tu vois, quand on met un roi, quand il devait fort, comme j'avais dit, un homme fort même a sa manière de marcher. Combien a plus fort de raison celui qui est Jésus-Christ en Nazareth ? La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui dans ce monde. Non, nous parlons de l'Hémis et si c'est réel, David était sûr en disant que tu vas tomber au nom de l'éternel des âmes. Mais moi, je viens au nom de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu marches avec confiance ? Et quand on a confiance, même les ténèbres, règne la ténèbre dans la vie. Je pense, il y a un autre. Il y a un autre. C'est pour cela que je dis, on a un autre. Marie de Magdala n'est plus seule. Il y a quelqu'un qui est capable de changer sa situation. On a un autre. Cela veut dire, donc David, quand il dit au nom de l'éternel, ce n'est pas lui qui combat, l'éternel va combattre à sa place. Il y a un autre. 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 Et cette année, c'est dangereux, mais il y a certaines choses, on ne peut pas l'apprendre. Un vrai enfant de Dieu peut déclarer à un sorcier que demain, il ne vivra pas. Parce que le défi de lui était simple. Si le fait ne descend pas, vous allez mourir tous. Si il descend, si chez vous, si chez moi il descend, si chez vous il ne descend pas, moi je vais mourir. Je parle de la conviction du mandat de l'église. Toutes les prophètes étaient déjà morts. Avant la révélation de Dieu que Dieu le révèle, il y a encore d'autres qui sont cachés. Mais regarde quand il veut faire le fait. Il a pris 12 pierres qui représentent 12 tribus d'Israël. Il a mis du bois, lui il veut du fait, mais il a dit non. Il ajoute l'eau qui est la parole. Quand tu combats dans le secret de la combat spirituelle, tu combats selon la parole de Dieu, la victoire t'accompare. Jésus a utilisé aussi la même stratégie. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est pour cela quand j'accourage l'église de lire la Bible parce que je sais tant que tu maîtrises même des seuls versets, tu as écrit à un nom. Donc il est très important de savoir dire seulement je suis comme David. Mais tout le monde est maintenant dans la famille qui est à l'église. Mais il ne faut pas que tu es là. Non, t'es l'église. Mais ça c'est la dimension des prières qui peut changer et faire bouleverser énormément de choses. De Corinthiens chapitre 10 verset 4. En effet, les armées avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Les armées avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dans le combat spirituel, quand tu comprends, dès que tu fais un erreur, tu échoues. Dès que David a porté des vêtements de Saoul, c'est l'échec total. S'il continue à combattre, il va échouer. Dans le combat spirituel, nous devons d'abord savoir des principes. Le combat n'est pas charnel. Les armes non plus ne sont pas charnelles. Non, les armes que nous combattons ne sont pas charnelles à l'église de Dieu. Nous avons un mandat, ce n'est pas la chair. Il est très important de savoir, dès que tu utilises les fausses armes, les fausses armes, cela veut dire quoi? Donc, je donne un exemple. Les armes par lesquelles nous aussi nous combattons ne sont pas charnelles. Maintenant, comme l'église n'aime pas la prière, comment tu peux opérer en spirituel sans la prière? Voici la question. Disons-nous, nous avons dit qu'il y a des circonstances et nous avons dit qu'il y a des motos, qu'il y a des militaires qui peuvent bien combattre sans pour autant qu'ils soient formés. Quelle est cette armée-là qui n'est pas bien formée ne peut combattre? Donc, ils ont utilisé ma arme et les charnelles. Ils ont utilisé les armes Ils ont utilisé les armes et ils ont confirmé. Mais ils ont utilisé les armes et ils ont utilisé les armes et ils ont utilisé Mon combat n'est pas la chair, mais mon combat spirituel. Les puissances qui existent, nous pouvons les détruire seulement avec Dieu, notre Dieu, mais ne jamais utiliser des armes charnelles. Vous avez les échecs, ils nous piègent. J'aimerais dire une chose, dans la guerre spirituelle, on n'abandonne jamais. Vous savez, naturellement, nous on a tendance à la prière, il manque à s'y apprennent à les mis. Non, dans le spirituel, ce n'est pas comme ça. Même dans notre camp, quand il vient, il les échoue. Demain, ils vont travailler encore pour revenir encore en force pour venir t'attaquer. Donc, en sortant de se dire, les armes que nous avons, que vous avez, ne sont pas charnées et que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada